Après une magnifique découverte à Saqqara ces jours-ci, il revient vers nous le nom enseveli sous les sables de l'Egypte et du temps, le nom d'une reine oubliée totalement par les vivants, une reine jamais mentionnée dans aucun ancien des textes retrouvés jusqu'à nos jours. On a retrouvé son nom gravé sous la protection de Nermet. C'est toujours émouvant de faire revivre un être du passé, surtout lorsqu'on sait l'importance qu'accordaient les anciens égyptiens la prononciation du nom ici sur terre de ce passé dans l'au-delà. Qui est donc la reine Sétibor ? Quelle vie a-t-elle eu ? Beaucoup de questions. Pour l'instant, on ne sait pas encore tout, mais on sait déjà qu'elle était importante, car grâce à l'endroit de son nom retrouvé, on sait ainsi qu'elle possédait une pyramide et une petite pyramide satellite, en fait une des plus anciennes de Saqqara Sud, et aussi un temple avec son hall d'offrande, ses chambres de stockage, des antichambres carrées, une chapelle et une cour à colonnades, des colonnes palmiformes réservées en principe aux pharaons mâles. En fait, le complexe pyramidal est le plus grand construit pour une reine pendant l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, c'est 2686 avant Jésus-Christ à 2181 avant Jésus-Christ. Le tout au nord-est du mur du complexe de la pyramide de son mari, on pense que c'est vraiment son mari, le pharaon Jedkara, ici, 2450-2300 avant Jésus-Christ, et pendant très longtemps ne savait pas à qui appartenait cette pyramide satellite et ses dépendances à l'intérieur du complexe du pharaon Jedkara, jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment l'a-t-on trouvé ? Mais d'abord quelques mots sur son mari. Le pharaon Jedkara, sans doute le père du pharaon Unas, a eu un long règne d'au moins 40 ans à la fin de la 5e dynastie. Il était un grand réformateur de l'administration publique égyptienne, en réorganisant les cultes funéraires et la prêtrise correspondante. Il lance des expéditions dans le Sinaï pour le cuivre et la turquoise, en Ubi pour l'or et dans le fameux pays de Ponte pour l'encens, et il a des relations commerciales avec le Liban. Il semble avoir été un pharaon à qui on portait une grande estime, car bien des années plus tard, les offrandes pour son culte étaient nombreuses. Comment donc a-t-on trouvé le nom de la reine Set-Ib-Haj ? C'est grâce à un prince, le prince Rui, dont on vient juste de retrouver la tombe toujours à Saqqara. On ne sait pas s'ils avaient un lien quelconque de leur vivant, mais en tout cas, on a trouvé la tombe de ce noble, et en en sortant, on a trouvé sur une colonne marquant le début du complexe pyramidal le nom de cette reine Set-Ib-Haj. La tombe de Khoui se compose d'une superstructure avec une chambre d'offrandes en forme de aile qui était autrefois décorée de reliefs. Seule la partie inférieure de cette décoration est conservée, car les blocs calcaires blancs des autres parties ont été réutilisés dans la construction d'autres bâtiments dans le passé. La mission archéologique égyptienne a trouvé au mur nord de la tombe l'entrée d'une sous-structure unique qui est pour la première fois clairement inspirée par la conception des structures souterraines des pyramides royales de la Vème dynastie. Cette partie du tombeau commence par un couloir descendant qui mène à un vestibule. Une entrée dans son mur sud donne accès à une antichambre décorée. Sa décoration représente le propriétaire du tombeau assis devant la table d'offrandes sur les murs sud et nord et une liste d'offrandes a été représentée sur le mur est. L'espace de la chambre funéraire était presque complètement rempli d'un sarcophage de calcaire qui a été trouvé entièrement détruit par les anciens voleurs de tombe. Cependant, la mission a découvert les restes humains momifiés du noble Rui. C'est vers la sortie que la mission a trouvé le nom de la reine Sétibor qui n'était pas connu avant dans aucune source des textes anciens. Le complexe de la reine est situé près de la pyramide du roi Tjetkara dans le sud de Sakara. Le nom et les titres de la propriétaire de ce complexe unique des ensablés Camparti dans les années 50 a été trouvé il y a quelques jours sur une colonne de granit rouge dans le portique nouvellement découvert du complexe de la reine. L'inscription a été sculptée dans un relief creux sur l'arbre de la colonne et il se lit « La femme du roi s'a bien aimé Sétibor. » La découverte de cette tombe souligne l'importance de l'ère de Tjetkara et la fin de la cinquième dynastie en général a déclaré la mission égyptienne. Pour moi, l'important aussi, c'est d'avoir fait sortir des lames cette reine si importante et qui a peut-être aussi régné seule comme certains experts l'ont déjà suggérée. A très bientôt, c'était Jigal de Péligique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada